– Battue par les vents et les vagues qui donnent parfois un air de mer au lac d'Annecy, le château de Duin ouvre ses portes occasionnellement. L'ancienne forteresse médiévale est une résidence privée, mais depuis quelques années, elle accueille le festival de la presqu'île de l'imaginaire. – Ce festival, c'est déjà le travail d'une association, qui s'appelle l'association La Presqu'île de l'imaginaire, qui a pris ancrage dans les jardins du château de Duin en 2018 sur la volonté de Duc de Serteau, qui est donc gestionnaire de site et qui avait envie de partager la beauté de ce lieu avec le plus grand nombre et qui avait aussi envie de s'inscrire dans l'héritage des grandes familles qui ont vécu dans ce lieu et notamment la famille de Salles, qui était une famille très artiste, très imprégnée par le siècle des Lumières. Donc il y avait cette envie d'insuffler un projet culturel dans ce lieu et de l'ouvrir au maximum. Donc du coup, de cette envie-là, a découlé le festival qui a pris différentes formes et différents noms au cours des précédentes éditions et qui là s'ancre vraiment avec ce nom Festival Presqu'île au château de Duin. – Le festival mêle les genres en donnant aux artistes la liberté de s'inspirer de ces lieux très particuliers. Le site a séduit Gaël Faure, artiste à l'honneur de cette édition 2023. À la veille de sa première représentation, le chanteur a participé à une rencontre avec le public organisée par le bailleur social Haute-Savoie Habitat. L'organisme a invité une quarantaine d'habitants à assister aux représentations. – Nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà emmené 30 locataires l'an dernier à la Presqu'île de l'Imaginaire pour vivre une soirée. On voyait vraiment que ça leur avait profité, que c'était quelque chose de nouveau pour eux. On s'est dit on va renouveler l'opération. Donc ça consiste à acheter un certain nombre de places en accord avec les organisateurs de la Presqu'île et ensuite de proposer ça à des locataires, voire à cibler aussi certains locataires qui sont les plus défavorisés pour leur permettre d'accéder à cette dimension culturelle et poétique. – Ce pourquoi je fais de la musique et de l'art encore aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est de rencontrer les gens. Et donc on ne peut pas se permettre, enfin moi je n'ai pas envie de me permettre de rencontrer qu'une partie des gens. J'ai envie de rencontrer les vrais gens aussi, c'est-à-dire les petits gens comme on dit, et les communautés. Et arriver à faire comprendre que le spectacle n'est pas que pour une caste en particulier, elle est pour tout le monde. – Le festival débutera ce vendredi soir dans les jardins du château. Il proposera trois jours de poésie et de douceur dans un cadre onirique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada